Bonjour tout le monde, je suis le gratteur fou qui tente ses revanches sur les casinos en ligne. Donc là je vais retester le jeu Lucky Vegas mais sans passer par l'option d'achat immédiat de bonus. On va jouer en mode normal. Alors mise à 20 balles, c'est parti. On va jeter un petit coup d'œil à la table de paiement qui devrait être par là. Alors bonus, 3 symboles bonus, on voit donc la roue de la fortune. Alors remplace tous les symboles, ok. Top symboles, c'est les 7 rouges. On a les barres, ensuite les cloches. Voilà, et les fruits. Allez c'est parti. On est parti avec un pot de départ de 3000. On va tenter donc de faire fructifier ça pour pouvoir tester d'autres jeux puis éventuellement encore faire fructifier ça si bien sûr les jeux sont payants. Alors bonus d'entrée, premier leurre, ok. Ça c'est histoire de dire bienvenue. Alors premier win. Alors on va tester un petit gamble. Allez carte noire. Alors win 80. Allez ça collecte. Ouh là, 3 7 rouges. Il n'y en avait que 3. Je vais attendre une petite série de spins perdants avant de tenter d'augmenter les mises. Allez petit arrêt, ça marche pas. Ok, pas de commentaire. C'est vrai que le bonus will, quand on l'achète c'est pas sûr que ça paye par rapport au prix d'achat. Donc là je pense que pour le gagner ça va être un petit peu long. Alors on va tenter. Hop, mise 20, coin value 2, mise 40. Et ouais de toute façon c'est en prenant un petit peu de risque en augmentant les mises que souvent on arrive à faire gonfler la balance. Mais bon quand ça passe pas, car ça passe pas tout le temps. C'est le problème, on perd très vite. Alors win 120. Allez encore un leurre, on est habitué. Et voilà de toute façon on le savait. On savait que ça allait finir comme ça. Alors spin à 40, pas de top. Alors après je pourrais tenter les doux. Par exemple là il y a un win à 100, double à 200, 400, 800, 1600. Mais c'est pas garanti que ça passe à tous les coups. Bon après sûr si un joueur qui est chaud double, ça peut très vite monter si ça charne, si bien sûr il a des petits coups de chance. Allez on connait le résultat, hop. Voilà classique. Alors 32, hop, 64. Alors c'est passé. Voyons voir, 64 à 128. Ok, ok, ok. Alors on va tenter sur le noir, bah non, mauvais choix. Après un petit moment d'hésitation, c'est pas passé. Alors 2534. Voilà, 500 balles de paume à peu près par rapport à la balance de départ. Alors on va faire une petite tentative mise à 60. Allez c'est parti. On va tenter de prendre le risque, voir si le jeu il paye, histoire que ça fasse grimper la balance, ça c'est pas garanti. Ok, mise à 60. Pour le moment c'est pas, c'est pas top. Alors 48. 48 à 96, on va re-essayer. Ah bah quand même, c'est pas assez. Alors 192, bon ça on collecte. 2166. Bon voilà, s'il pouvait sortir sur une mise à 60, ça serait pas mal. Et voilà, c'est le même scénario. Même scénario que les précédents. Bon bah si ça continue comme ça, je crois qu'il va falloir que je me lâche au double. Parce que là, ça commence à réduire bien comme il faut. Alors là, ça réduit même plutôt deux fois qu'une. Je vais peut-être devoir tenter de faire le doubleur fou pour remonter tout ça. Ça c'est pas gagné au double. Alors pour doubler encore, faut-il un win ? Là pour le moment... Alors, voyons voir. 360. Bon là, c'est un peu tendu. J'ai pas trop envie, mais ce serait bien que ça passe. 360, 720, allez go. Ouf, ok. 720, 1440. Bon bah là quand même, j'ai pas les baloches assez accrochées. Déjà c'est un peu tendu de doubler tout ça. Alors ça re-dégringole. Je crois que je vais attendre le prochain win à 60, puis je vais baisser l'hémis, parce que là, c'est un peu chaud. Alors 576. Ouais, on collecte, hop. Alors 2322. Le bonus coûterait combien avec une mise à 30 ? On va voir ça. Ouais, d'accord, ça coûterait 1200 bahts, donc c'est pas garanti que ça rembourse le prix d'achat. Alors 45, allez à 90. Ou à 0. 90 à 180. Alors là, on pourrait doubler, non pas x2 mais x4, mais là c'est quand même une chance sur 4. Allez, rouge. Ouais, ça passe pas tout le temps. Alors, voyons voir. Alors, 120, 240. C'est chaud, on a une chance sur 2, mais on sait pas trop. Alors peut-être celui d'en haut, celui-là. Et ouais, voilà, c'est pas passé. Alors, 45, 90, toujours celle-là. Et c'est l'autre. Alors, 60 à 120, je reprends toujours la même, le rouge. Ok, c'est passé. De 140, c'est tentant. Bon, un coup de bol, 480 serait tentant aussi, mais... On va pas y aller. Alors, un x4, le cœur. Ah non, c'était le carreau. Je sais pas s'il vaut mieux. Je sais pas ce qui est mieux, si d'appuyer une fois sur le x4 ou de tenter deux doubles au x2. Enfin, c'est à peu près pareil, mais... Je pense que c'est peut-être de tester deux fois un double seulement au x2. Allez, retour des mises à 60. Non, hop, 40. Bon, il va bien raquer son troisième... Son troisième symbole. Tôt ou tard. Mais pas encore. Alors, 32, 64, 128, 256, 512. Ah non, 0. Alors, est-ce que là, on a le droit d'y croire ? Eh non, même pas. C'est pas encore pour cette fois-là. Alors, 100, hop, 200. Ok, pas de bol. Alors, 130, 4. Je tenterai bien, by bonus. Mais bon, c'est... C'est pas évident que ça passe. Alors, 60, 120, 240. Même pas le premier. On va peut-être se calmer un peu sur les mises quand même. Retour sur des mises à 20. Eh ouais, voilà, bien tenté les mises élevées, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ça a flingué la balance. Ça en a flingué pratiquement un tiers. Bon, après, ça aurait pu passer, monter à 4, 5, 6 000, mais là, c'était pas le cas. Alors, ça marche des fois, mais on sait très bien que ça marche pas à tous les coups. Alors, 964. Alors, 60, si on tente un petit double. Ok, ok, c'est passé. Hop, allez, on collecte. Bon, je pense que je vais me fixer une limite vers les 1 000 balles quand même. Ah, 5, on dirait qu'il m'a entendu. 80, oui, 160. Vu que c'est un coin value à 2. Dernière chance, je m'arrête à peu près à 1 000 balles. Donc, dernière chance pour les symboles bonus will, s'ils veulent se manifester. Alors, on dirait qu'ils m'ont entendu. Mais, mais, ils font que me narguer. Ben oui, logique. Alors, on va tester un petit gamble. Bon, ben, je crois que les doubles, je vais pouvoir oublier pour un petit moment. Voilà, en fait, c'est les hautes mises en début de partie qui ont flingué la balance. Comme je disais précédemment, ça aurait pu passer, bien la faire gonfler, mais non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le jeu, il est bloqué. L'autre mises, c'est pas passé, ça passe pas tout le temps. Alors, 1024. Ok, 1004. On va faire un petit spin à 10 pour voir. Ok, 0 win. Dommage, il y avait 2 wilds ici. Bon, ben, voilà, ça fait quand même une jolie perte. Un peu plus de 2 000 balles sur une seule machine à sous. Bon, certes, il y a eu des risques de prix avec les hautes mises, mais ça n'a pas marché. Résultat, ça a tout flingué. Allez, 994. Je vais mettre ça sur un autre jeu. Puis, on va voir si éventuellement, on peut renverser la tendance. Mais, je ne me fais pas trop et d'illusions. Ça ne va pas être si facile que ça.